Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulon Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer à quoi sert l'antenne sur la map Terra Maledicta de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc c'est pour réaliser un petit easter egg. Alors pour débloquer cette antenne, il vous faudra au préalable une pelle. Et les pelles, il y a quatre emplacements possibles pour ces pelles. Donc il y a un emplacement à côté de la porte rouge, donc juste ici, voilà un emplacement là, sur cette caisse. Ensuite il y a un autre emplacement, donc là il y a la porte rouge, le deuxième emplacement c'est près de la fontaine bleue, donc l'atout régénération rapide de la santé, donc qui se trouve par ici. Voilà juste ici, donc ça c'est le deuxième emplacement. Hop, le deuxième emplacement se trouvera ici. Il y a un troisième emplacement qui se trouve près de la fontaine jaune, donc qui est l'atout dégâts, dégâts augmentés, non, dégâts critiques augmentés, voilà c'est ça. Donc là, l'atout il est ici, attendez, non, par ici, voilà. L'atout il est ici, la fontaine. Et l'emplacement de la pelle se trouve près des tapis, juste ici. Voilà ça, c'est le troisième emplacement. Et le quatrième emplacement est près des trains. Donc là, je n'ai pas encore débloqué la zone, donc je vais la débloquer et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai ouvert le passage vers la fontaine orange, qui est l'atout marathon. Et la dernière emplacement de pelle se trouve là-bas. Donc quand vous êtes en solo, elle apparaît aléatoirement dans l'un des quatre emplacements que je vous ai montré. Donc le dernier emplacement, c'est près de l'atout, ici, donc juste ici. Voilà. Donc la pelle apparaîtra à l'un des quatre emplacements que je viens de vous montrer. Et si vous êtes quatre, il y aura les quatre emplacements de disponibles pour les quatre joueurs. Voilà, tout simplement. Alors ce que vous allez devoir faire maintenant pour trouver l'antenne en question, c'est de creuser des modes de terre comme ceci. Et en fait, vous allez devoir bien fouiller dans tous les recoins de la map pour fouiller après des antennes, après l'antenne. Et dès que vous aurez trouvé l'antenne, je vous expliquerai à quoi ça sert. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher après l'antenne. Comme ça, je vous montre à quoi ça sert. Ok, donc regardez, là, j'ai trouvé l'antenne. Donc c'est parfait. Je n'ai pas cherché longtemps. Donc attendez, je vais nettoyer la zone. Donc voilà, ça, c'est l'antenne en question. Donc avec cette antenne, en fait, vous allez pouvoir réaliser un petit easter egg. Donc pour le réaliser, vous allez devoir interagir avec trois radios bien précises. Par contre, il y a deux radios que vous allez pouvoir interagir dans l'ordre que vous voulez. Mais la troisième radio, vous allez devoir interagir, donc la troisième radio qui est là, vous allez devoir interagir en dernier avec celle-ci. Mais bon, la première chose que vous allez faire quand vous avez l'antenne, c'est de vous rendre près du bouclier, donc près du centre de la map. Donc le bouclier, là, il n'y est plus, mais normalement, il est là. Et vous allez devoir vous rendre près de cette petite radio et mettre l'antenne. Donc vous placez l'antenne. Quand vous avez placé l'antenne, il va y avoir des zombies Shrayer, là, des zombies Bomber, voilà, je les appelle comme ça. Des zombies qui explosent. Donc tuer les avant qu'ils ne vous tue. Comme ça, vous serez tranquille. Voilà. Donc quand vous avez placé l'antenne sur la radio ici, ce que vous allez devoir faire, c'est aller vous rendre à une antenne qui se trouve, à une radio avec une antenne qui se trouve près de la fontaine bleue, qui se trouve par ici. On voit près de l'atout de régénération de santé accélérée. Et regardez, juste ici, il y a une antenne. Donc vous faites pivoter cette radio. Vous pouvez la faire pivoter en premier ou en deuxième, peu importe. Ensuite, vous allez faire pivoter une deuxième radio. Ah oui, bien entendu, à chaque fois que vous faites pivoter une radio, il y a des zombies Bomber qui spawnent. Donc faites attention. Là, on va faire pivoter la deuxième radio qui se trouve près de la fontaine jaune. Donc de l'atout dégâts critiques augmenté. Donc voilà, qui est juste ici. Regardez. Boum. Donc là, je fais pivoter l'antenne. Voilà, c'est le bordel. Il y a plein de zombies. Donc voilà, l'atout, il est juste là. L'antenne est juste de l'autre côté de la pièce. Oh my god, c'est le bordel. Donc vaut mieux tuer les zombies Bombers avant d'aller faire la troisième antenne. Parce que regardez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. En plus de ça, j'ai un zombie Zabara. Comment elle s'appelle encore ? Zabala. Donc voilà, j'ai la totale quoi. Donc je vais faire le ménage avant d'aller faire la troisième antenne. Voilà, là j'ai tué Zabala. Et maintenant, je peux aller faire ma troisième antenne tranquillement. Donc là, vous vous rendez ici pour faire tourner la troisième antenne. Et là, quand vous allez interagir avec cette antenne, vous allez voir qu'il va y avoir des zombies avec des grosses mitrailleuses qui vont spawn. Voilà, comme ceci. Il y en a quatre au total. Là, j'active mon spécialiste parce que moi, en fait, j'ai plus trop de vie. Chaque zombie va vous donner une arme. Enfin, pas spécialement une arme, mais il peut vous donner une arme. Là, il en reste un dernier. Hop. Et le dernier que vous allez tuer va vous donner une caisse gratuite. Voilà, c'est un petit historique pour obtenir une caisse gratuite et des armes. Donc la caisse gratuite, vous l'ouvrez et elle peut vous donner un pistolet laser ou une arme améliorée niveau 1, 2, 3. Voilà, c'est un peu aléatoire, mais ça peut vous donner du bon loot ou pas. Là, dans l'occurrence, ça ne va pas donner vraiment du bon loot. À la limite, là, au bon singe, ça va. Mais le reste, ça, c'est une arme niveau 2. SVT niveau 2. Ouais, pas qu'à punch niveau 2. C'est pas ouf, mais voilà, c'est un petit historique que vous allez pouvoir réaliser sur la map Terra Maledicta. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz